Merci à vous d'être ici. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ce film vous est amené à le revoir en 2021. Par curiosité, du coup, qui parmi vous l'a déjà vu ? À la télé ou au ciné ? Alors si vous l'avez vu à la télé, en fait, je peux peut-être vous aider parce que si vous l'avez vu à la télé, il n'est passé qu'une seule fois à la télé, c'était en 1972. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce film de Kayat, André Kayat, après je reviendrai très vite fait sur qui est André Kayat, ce film de Kayat est sorti en 65, il avait reçu à l'époque un accueil un peu mitigé, pas le plus horrible, mais voilà, assez tiède, avec les critiques habituels qui étaient contre André Kayat, et surtout ça n'avait pas été un grand succès commercial. Et par la suite, il s'avère que pendant la production du film, Kayat s'est très rapidement trouvé en désaccord avec l'auteur du livre, l'auteur étant Sébastien Japrizo, que vous connaissez peut-être pour Un long dimanche de filles en saille, ou pour La dame dans l'auto avec un fusil et les lunettes, voilà, et un certain nombre de thrillers français. Donc voilà, il s'est retrouvé en désaccord avec Japrizo, notamment parce qu'il avait fait intervenir un autre dramaturge sur l'écriture du film, je ne vous dirai pas qui, parce qu'après je vais vous poser une petite question pour voir si vous pouvez y répondre, parce qu'on a des trucs à vous faire gagner. Donc bref, cet autre dramaturge pour l'instant dont je tais le nom, il s'était un peu disputé avec Japrizo, ce qui faisait que Japrizo détestait le film, et très rapidement, Japrizo n'a plus renouvelé ses droits pour la diffusion du film. Ce qui fait que le film est sorti en 65, il a été diffusé ensuite à la télé en 72, si je ne dis pas de bêtises, et qu'ensuite il a disparu des écrans radars, parce que donc le film n'était pas diffusable pour des raisons légales, parce que Sébastien Japrizo faisait en sorte que le film ne soit pas diffusable. Ce qui est dommage, mais bon, c'est la vie des films. Et donc Sébastien Japrizo est décédé il y a maintenant 18 ans, et donc ses ayants droit, heureusement, ont rendu de nouveau disponible le film, avec des négociations avec l'ayant droit actuel du film qui est Gaumont. Et si vous voulez, ce film, du coup, il a été diffusé au Festival Lumière de Lyon, il y a deux ans, en 2019. Le Festival Lumière, c'est un festival qui est dédié aux films restaurés, aux films de patrimoine, aux classiques. Et donc moi, Eugénie et moi, on y va chaque année, parce que pour nous, c'est un peu le bonheur. Et un ami de chez Gaumont me dit, tu devrais aller voir ce film de Kayat, il est étonnant. Donc il me dit d'aller voir Piège pour Cendrillon, dont j'avais jamais entendu parler. J'avais pas lu, Eugénie avait lu le livre, moi je l'avais jamais lu. Donc on va le voir avec Eugénie, et c'est un immense coup de foudre pour le film, parce qu'on découvre, la salle elle est complète à ce moment-là, et on a l'impression de redécouvrir une sorte de petite perle du cinéma français des années 60, avec à la fois, comment dire, qui a le paradoxe de contenir à la fois un peu tous les artifices, tous les thèmes du cinéma français de cette époque-là, des années 60. On est à l'époque où on produit quand même pas mal de thrillers, pas mal de films noirs, il y a encore ceux de Clouseau qui sont pas loin, il y a ceux de Molinaro, etc. Et en même temps, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre. Ça vous allez le voir en le découvrant. C'est un film très unique, très singulier. Et donc ce film-là nous touche profondément, on le trouve génial. On va voir les gens de Gaumont, et la restauration du film à ce moment-là n'est pas achevée, la version qu'on a vue est juste une version de travail en qualité assez médiocre. Et donc on va voir les gens de Gaumont, et on leur dit, écoutez, ce film il est super, quel projet vous avez autour ? Et ils nous disent qu'ils comptent le sortir un jour, prochainement en vidéo, en Blu-ray, en DVD, mais qui n'ont pas plus de projet que ça. Et moi je leur dis, écoutez, moi c'est un film que j'ai absolument envie de montrer aux plus de personnes possibles sur grand écran, parce que c'est un très beau film. Et donc on se retrouve, et donc Gaumont nous dit, ok. Et donc on se retrouve distributeur du film, alors qu'on a une revue à la base, on n'est pas distributeur. Donc on s'est lancé dans l'aventure de qu'est-ce que c'est prendre un film, le remettre sur des écrans, contacter des salles, des exploitants, refaire du matériel promotionnel, refaire une bande-annonce, refaire une affiche, l'affiche que vous voyez derrière qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Vincent Dupré. Bref, voilà, on a redécouvert tout ça, et plus on a, en découvrant ça, on a appris à aimer le film encore davantage, parce que du coup on s'est plongé dans son histoire. Moi je me suis plongé dans celle d'André Kayat, son réalisateur, et là je vais revenir un petit peu sur Kayat. Kayat c'est un cinéaste dont l'essentiel de la carrière s'étend entre les années 40 et les années 60. Il a continué à tourner ensuite jusque dans les années 70, début 80, si je ne dis pas de bêtises, mais on va dire le gros de sa carrière est entre les années 40 et 60. C'est un cinéaste qui, à la base, ne vient pas du cinéma, contrairement à beaucoup de ses homologues de l'époque, en tout cas à l'époque quand on était réalisateur, souvent avant on avait été assistant réalisateur, et ensuite on devenait réalisateur, c'était entre guillemets souvent le mode d'envoi. Et Kayat était presque un peu un intrus là-dessus, parce qu'il venait du droit, c'est quelqu'un qui venait du barreau, qui avait été avocat, et s'était retrouvé, était romancier aussi, et de fil en aiguille s'était retrouvé donc déjà scénariste, et ensuite réalisateur, mais en précisant tout le temps, qu'en fait il ne s'était jamais vraiment senti réalisateur, il pensait qu'il était un peu une fraude, et il ne se sentait pas à la hauteur de ses confrères, qui était vraiment des cinéastes, et on lui a souvent reproché ça d'être un avocat qui a bifurqué vers le cinéma, notamment parce que dans les années 50, il a trouvé un peu sa spécialité, entre guillemets, qui était de faire des films à thèse, donc prenez un film comme Nous sommes tous des assassins, ou prenez un film comme Le dossier noir, ce sont des films qui ont des grands thèmes politiques et juridiques, en l'occurrence la peine de mort, la corruption, l'inégalité, etc. Donc ce sont des films qui défendent des thèses avec plus ou moins de subtilité, et ça lui avait été très très lourdement reproché à l'époque, parce que justement les gens trouvaient qu'il faisait des manifestes, et qu'il ne faisait pas du cinéma. Truffaut avait publié certainement, donc François Truffaut, à l'époque où il écrivait pour la revue Art, avait publié sans doute un des articles les plus méchants de sa part que j'ai lu, où il disait, en substance, il disait, les gens du cinéma prennent André Cayatte pour un avocat, inversement les gens de Rob prennent André Cayatte pour un cinéaste, serait-il tout simplement un traître ? Donc ça vous donnait à peu près une idée de ce que la jeune critique pensait à l'époque de Cayatte. Godard disait pareil, le seul qui avait un petit peu de curiosité pour Cayatte, c'était André Bazin, qui d'un côté déglinguait les films de Cayatte, et de l'autre côté, leur reconnaissait quand même une forme d'honnêteté morale. Donc voilà. Ça vous resitue un peu qui est Cayatte, et dans les années 60, Cayatte se remet beaucoup en question, peut-être que ces critiques-là ont joué. C'est bizarre, parce qu'à côté, il avait aussi une certaine forme de reconnaissance, il faut imaginer qu'un film comme Le Passage du Rhin, qu'il a fait en 60, a eu le Lion d'or à Venise, alors qu'entre nous, Le Passage du Rhin n'est pas du tout un de ses meilleurs films, c'est un film assez sympa, mais il a eu Le Lion d'or devant Rocco et ses frères de Visconti, donc ça aussi s'était mal passé auprès de certaines personnes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même eu une forme de reconnaissance de la part des institutions, mais malgré tout, dans les années 60, il se remet beaucoup en cause, il remet en question son cinéma, et des films à thèse, il va beaucoup bifurquer vers un cinéma de l'identité, du trouble identitaire, donc le film que vous allez voir, Piège pour Cendrillon, tourne intégralement autour de ça, du trouble identitaire. Juste avant de faire Piège pour Cendrillon, par exemple, en parlant de point de vue, en parlant d'identité, il fait un diptyque qui s'appelle La vie conjugale, qui est en fait deux films, l'un s'appelle Jean-Marc, et l'autre s'appelle Françoise, deux films qui racontent la création, puis la désintégration d'un couple, du point de vue du mec, donc le volet Jean-Marc, et du point de vue de la fille, donc le volet Françoise, et deux films qui sont radicalement opposés, c'est-à-dire, on voit parfois les mêmes séquences, mais qui ne sont pas du tout appréhendés de la même manière, parce que chaque personnage ne se rappelle pas tout à fait de la même manière de ses souvenirs avec l'autre. Et c'est aussi un film qui questionne l'identité de chacun, l'identité du couple, le trouble autour de la mémoire, et c'est un film absolument passionnant. Il va ressortir, il a encore de restauration celui-là, donc normalement, vous pouvez le revoir en 2022 ou en 2023. Donc voilà, et on en arrive à Piège pour Cendrillon, qui est un film, comme je vous l'ai dit, tiré de Sébastien Japrizo, c'est le moment dans la carrière de Sébastien Japrizo où il lui va un peu exploser en tant qu'auteur, parce qu'il publie à ce moment-là deux livres qui vont un peu le consacrer et consacrer son style, notamment dans le film, dans le polar. Je ne vous dis pas le titre de l'autre livre, parce que ce sera aussi une question que je vais vous poser, pour vous faire gagner un petit truc. Donc voilà, Japrizo explose à ce moment-là, et donc on propose à Kayad cette adaptation. Kayad tombe par hasard sur Piège pour Cendrillon, ça parle à beaucoup de ses obsessions du moment sur l'identité, et à ce moment-là, il travaillait sur un projet qui n'a jamais eu lieu. Il travaillait sur un projet autour d'un Américain qui s'appelle Karel Chessman, qui était dans le couloir de la mort, notamment pour une histoire d'enlèvement dans les années 1920. Non, c'était une époque où le kidnapping était possible de peine passible de peine de mort. Et en l'occurrence, Kayad travaillait là-dessus parce qu'il estimait qu'il y avait cette sorte d'inanité autour de la peine de mort, que quand on condamnait quelqu'un à mort, la personne qui se retrouvait sur la chaise électrique ou pendue ou quoi que ce soit, n'était plus la personne qui avait commis le crime ou le délit. Donc, il y avait cette absurdité qui était de dire que la personne condamnée n'était plus le même être que la personne originale. Et ce film-là ne se fera jamais sur Karel Chessman. Par contre, cette idée qu'après un trauma ou après quoi que ce soit, on ne soit éventuellement plus la même personne à un moment B que par rapport à un moment A, ça l'a beaucoup obsédé. et ça rejoint sa lecture du roman Piège pour Cendrillon parce que vous comprendrez assez rapidement en voyant le film pourquoi je parle de est-ce qu'une personne est encore la même personne après un trauma, après un chapitre grave de sa vie. Donc voilà, il se retrouve sur Piège pour Cendrillon, il s'entoure de ce dramaturge dont je vous parlais plus tôt, dont je ne vous dirai toujours pas le nom, pour réécrire les dialogues du film qui ont été réécrits d'une manière assez théâtrale, assez solennelle parce que par exemple quand vous prenez le livre de Japrizo, c'est très moderne l'écriture de Japrizo, on pourrait republier le livre en 2021, ça passerait parfaitement et inversement les dialogues du film sont un peu plus solennels, un peu plus datés, un petit peu plus théâtraux. Moi je ne trouve pas ça gênant parce que ça contribue à une sorte d'artifice global de facticité parfois dans le récit qui est important parce que le récit fait des tours et des détours pour essayer de cacher parfois la vérité et donc ça, je trouve ça intéressant. Donc voilà, Piège pour Cendrillon sort en 65, je vous l'ai dit, accueil assez mitigé. Je pense que ça sera l'un des derniers grands films de Kayad parce qu'ensuite, sa carrière va évoluer et il va plus faire soit des films que je trouve assez sympathiques soit des curiosités. Quand je dis curiosités, il y a par exemple, évidemment je n'ai plus le nom, mais ce film qu'il a fait La piste du Katmandou avec Gainsbourg, un film où Kayad essaye d'embrasser un peu l'ère hippie parce qu'il essaie d'être dans l'ère du temps qui est désespéré à l'idée d'être dans l'ère du temps et donc il embrasse ce mouvement un peu hippie. On est en 69, ça fait un film qui est plus de la curiosité qu'autre chose ou ce film qui est assez joli néanmoins avec Jacques Brel qui s'appelle Les risques du métier avec Jacques Brel et Emmanuel Rivas sur un professeur qui est accusé par une de ses élèves de l'avoir harcelé sexuellement. Ça avait été un gros succès à l'époque. Il connaîtra quand même, il faut que je le cite, un des plus gros, gros succès de sa carrière en 70 avec un film qui s'appelle Mourir d'aimer qui parle de cette prof qui s'était suicidée en 69 parce qu'elle avait une relation avec un de ses élèves qui avait entre guillemets mal tourné ou du moins qui a été mal perçu par les gens. Ça sera un gros succès de sa carrière. C'est un film qui avait fait 5 millions d'entrées à l'époque. Donc voilà, ça vous donne à peu près le delta de la carrière d'André Cayenne au moment où il s'est fait le plus allumé par rapport au moment où il a eu le plus de gloire on va dire et dans toute cette carrière un peu à la fois très homogène et en même temps très hétérogène parce que quand on prend les films un peu séparément on peut se dire c'est bizarre quand même que ce soit le même mec qui ait fait Piège pour Cendrillon que nous sommes tous des assassins qui est un film très théorique et quand on prend un peu de recul on voit bien l'évolution de la pensée du bonhomme je vous l'ai dit être dans le temps aussi c'est quelqu'un qui était profondément sous l'admiration qui était pétit d'admiration pour Henri-Georges Clouseau vous allez le voir dans le film c'est un film qui a vraiment la pâte une pâte esthétique très installée par Clouseau et Clouseau d'ailleurs en voulait un peu à Danny Carell parce que Danny Carell l'héroïne du film Danny Carell avait déjà tourné pour Clouseau elle en voulait un peu à Danny Carell d'avoir tourné le film pour Kayat alors que Clouseau aurait voulu le faire et que selon Clouseau il aurait fait un bien meilleur film que Kayat ça on n'en sait rien moi en attendant je trouve le film très intéressant comme il est et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le film il y a ces petits livrets soit vous les avez pris quand vous êtes entrés mais sinon n'hésitez pas à les prendre à la sortie il y a ces petits livrets qu'on a concoctés sur le film qui vont vous donner un petit peu des détails qui vont aller un petit peu plus loin que ce que je viens de vous dire et il y a notamment un très beau texte qu'a rédigé Noël Herpe qui est un historien du cinéma sur la vie de Kayat donc vous allez voir à peu près par quoi il est passé aussi et on a remis aussi des documents d'époque qui concernent le film notamment il y en a un que j'aime beaucoup alors je ne sais pas si vous allez voir d'ici mais pendant tout le film a donc été indisponible pendant 50 ans il n'y avait pas de VHS il n'y avait pas de DVD il n'y avait pas de passage à la télé donc ça veut dire que pour beaucoup de personnes la seule manière de revoir Piège pour Cendrillon c'était de posséder un exemplaire de la revue Mon Film et Mon Film désolé vous n'allez peut-être pas voir mais au pire vous procurerez le dossier Mon Film c'était vous savez ces ciné-revues qui proposaient tout le découpage du film plan par plan avec les dialogues dans des bulles qui permettaient à l'époque aux gens de revoir les films quand on n'avait pas de projecteur 16 mm et de copie privée donc je trouve ça intéressant j'ai retrouvé l'exemplaire je l'ai scanné j'en ai mis plusieurs pages donc c'est un peu en mode bande dessinée presque donc ça vous donne aussi une idée de comment à l'époque on pouvait revoir le film sachant qu'il y a eu encore deux autres adaptations de Piège pour Cendrillon il y en a une qui est un film anglais qui date de 2013 qui s'appelle Trap for Cinderella qui je ne trouve pas le film absolument passionnant mais bon après comme moi j'étais à fond dans Piège pour Cendrillon ça m'intéressait de voir qu'est-ce qu'un auteur anglais peut en faire et dans les années 2010 et il y a eu aussi une pièce au théâtre assez récente en 2019 donc qui peut-être d'ailleurs va être rejouée donc là c'est sur scène mais la particularité qui reste propre au film de Kaya donc à celui que vous allez voir c'est que contrairement à toutes les autres adaptations ici c'est une seule actrice en l'occurrence Dany Carel qui incarne trois rôles c'est-à-dire le rôle donc c'est une histoire d'amnésie d'une personne qui ne sait plus si elle a été une histoire de jumelle aussi une personne qui ne sait plus laquelle des jumelles elle est et donc c'est Dany Carel qui fait ces trois rôles c'est-à-dire l'amnésique la jumelle 1 et la jumelle 2 c'est pas vraiment des jumelles mais c'était pour simplifier vous verrez et ça c'est le il y a même des plans à effet spéciaux où on dédouble Dany Carel le film était assez moderne pour ça et d'ailleurs dernière petite anecdote un peu triviale du film et qui vous donne aussi une idée sur le fait que Kaya essayait d'être moderne et essayait d'être dans l'air du temps d'avoir un peu les derniers gadgets à la mode sur son tournage c'est que c'est le premier film français voire un des premiers films tout courts mais on va dire le premier film français à avoir un retour vidéo c'est-à-dire un petit écran où on peut voir le cadre sur le plateau à l'époque il n'y avait que le caméraman qui pouvait voir dans l'œilleton le cadre et ce film là avait un retour vidéo ce qui permettait notamment de prévoir les plans avec les effets spéciaux où Dany Carel serait dédoublée en deux et j'en profite aussi pour dire qu'il y a Malnène Robinson dans le film qui est certainement une des plus grandes comédiennes françaises et une des plus grands second rôles du cinéma français à cette époque-là et j'en profite pour faire du coup la transition et pour qu'on boucle un peu sur la revue parce que donc à la base je vous l'ai dit on était une revue on est une revue de cinéma une revue trimestrielle de 200 pages qui s'appelle Revue et Corrigée et ça tombe bien que je parle de Madeleine Robinson parce que Madeleine Robinson c'est donc un second rôle et on a consacré notre dernier numéro de la revue au second rôle on a fait une histoire du cinéma à travers les seconds rôles et ça je vais peut-être laisser Eugénie en parler deux minutes et après on vous fera gagner des petits trucs autour du film et bonsoir Eugénie Philo qui est la directrice de publication de la revue voilà merci et oui du coup ce dernier numéro consacré au second rôle de l'histoire du cinéma est sorti début octobre et est en fait donc on a on a sélectionné 40 portraits de second rôle enfin 40 acteurs et pour rédiger 40 portraits second rôle sur vraiment des portraits internationaux on avait du français de l'américain d'italien japonais russe voilà et l'idée est de toute époque et l'idée était vraiment comme à chaque numéro en fait d'aller regarder et explorer l'histoire du cinéma autrement et avec aussi les thèmes qui nous tiennent à coeur et pour Madeleine Robinson enfin on peut dire quelques mots pour Madeleine Robinson vu que c'est moi qui ai écrit le portrait et là elle se retrouve vraiment dans un rôle qui lui correspondait en fait tout à fait à l'époque en 65 quand le film est sorti parce qu'elle était prise dans un parce que là vous allez voir elle joue la la gouvernante merci la gouvernante de la de Danny Carell et c'est une gouvernante qui a beaucoup d'emprise et donc elle est très vénéneuse elle est très elle a vraiment un rôle absolument superbe et en fait elle était prise à l'époque dans un gros j'allais dire une grosse histoire médiatique parce que sur scène en fait c'était une comédienne de théâtre beaucoup et sur scène elle avait été jugée tyrannique et affreuse par un de ses un des comédiens avec qui elle jouait et du coup ça avait pris une ampleur absolument incroyable procès après procès et du coup en 65 le public retrouvait en fait la manette Robinson à laquelle elle essayait d'échapper en fait parce qu'il se trouvait semble-t-il que c'était une femme absolument délicieuse enfin voilà du coup pour piège pour cendrillon du coup et la présentation qu'on en fait en fait dans les salles depuis 2020 parce que le film est quand même sorti le 8 octobre 2020 on s'est lancé dans la distribution en salle en 2020 c'était pas le on a eu nez creux c'était pas le mou venu et en fait se lancer dans la distribution c'était pour nous continuer continuer ce qu'on avait commencé en fait avec la revue trimestrielle c'est-à-dire faire découvrir des films faire découvrir des époques et avec toujours une approche qui était la nôtre une approche faite par des jeunes en plus les jeunes que nous sommes notre équipe de rédacteurs est aussi assez jeune et les numéros en fait abordent à chaque fois une thématique trimestre après trimestre on a eu un numéro sur la police sur la musique de film sur le cinéma africain sur le cinéma hollywoodien voilà et donc avec toujours une approche assez particulière et puis des critiques de films qui ressortent et pour montrer à quel point en fait aussi toutes ces ressorties de films classiques ont une vraie actualité et un vrai intérêt à être vu maintenant par des yeux de 2021 enfin depuis 2018 parce qu'on existe depuis 2018 je vous souhaite une très bonne séance n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous a plu ils repassent ici samedi à quelle heure ? à 15h45 donc si vous avez des amis à qui vous voulez le conseiller ils repassent ici ils repassent dans d'autres salles on a sur notre site internet on a un petit onglet distribution où il y a toutes les séances en cours donc vous pouvez si vous avez des amis ailleurs en France peut-être ils pourront le voir et si vraiment ils n'ont pas de salles de ciné à côté de cheveux au pire il existe en DVD en Blu-ray maintenant mais c'est mieux sur grand écran voilà merci encore d'avoir été là j'arrête de parler très bonne séance très bonne projection à vous et j'espère que Piège pour Cendrillon vous plaira merci merci – Sous-titrage FR 2021